Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble le fromage à croûte lavée à la bière. Pour ce fromage, en plus de vous partager la recette de comment le faire, soit avec le lait, vous vous en doutez, j'ai fait une autre vidéo dans laquelle j'ai fait un petit voyage dans une microbrasserie locale. J'ai discuté avec le brasseur autour des accords bière-fromage, mais dans le contexte d'un lavage de croûte. Si vous ne l'avez pas vu, je vais mettre la vidéo à la fin de la vidéo, vous pourrez la voir. Avant même d'ouvrir le fromage, je peux vous dire qu'il commence à sentir assez fort. C'est le Brevi Bacterium Lenens qui est à l'intérieur, la bactérie qui rend le tout orangé. C'est cette bactérie qui est responsable d'odeurs, je veux dire, assez prononcées. Lors de la recette, je vais vous avouer quelque chose, j'ai complètement oublié d'ajouter le Brevi Bacterium Lenens au lait. En fait, son introduction dans le fromage n'a été que par la solution de lavage dans laquelle j'ai ajouté un peu de cette bactérie. Ce n'est que lors du montage de la vidéo que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas ajouté. Donc, de votre côté, essayez d'être un peu plus vigilant que moi quand vous ajoutez vos ingrédients à votre recette. Et parlant d'ingrédients qui ont été ajoutés à la recette, il y a le Géotrichum Candidum. Si j'avais à refaire cette recette, je ne le mettrais pas. C'est que cet ingrédient va créer, disons, une croûte un peu plus flétrie, plissée, ondulée. Et personnellement, j'adore l'effet ondulé sur les croûtes des fromages comme les fromages de chèvre, les fromages à croûte fleurie. Mais sur un fromage à pâte pressée comme celui d'aujourd'hui, ces petites ondulations-là dans la croûte rendent le lavage très compliqué. C'est très difficile d'aller nettoyer dans les petites crevasses. De mon côté, si j'avais à refaire la recette, je ne mettrais pas Géotrichum Candidum. Et j'ajouterais, je n'oublierais pas, le Brevi Bacterium Lenens. Vous auriez donc un fromage à la croûte beaucoup plus uniforme, lisse, orangé, plus tôt. De mon côté, j'ai dû laver mon fromage un peu plus longtemps avec la solution de bière et de Brevi Bacterium avant d'atteindre la coloration que je voulais. Ce lavage prolongé de mon fromage a sans doute aussi créé certains effets sur la croûte. J'ai bien hâte de le manger, mais comme je vous dis toujours, on mange avec les yeux et la croûte du fromage n'est peut-être pas des plus appétissantes. Comme le veut la tradition, un bon coup de couteau et notre fromage va être ouvert, mais c'est l'un des moments que je préfère. Ce fromage, vous n'avez aucune idée, mais je l'ai lavé au moins 25 fois, sinon 30 fois sur l'espace de deux mois. C'est un fromage qui est entré dans ma vie à chaque journée, c'est certain que j'allais le voir. Donc, pour moi, ce n'est pas qu'un simple coup de couteau, c'est une découverte, une aventure, la fin un peu de l'aventure. Mais ce n'est jamais vraiment la fin quand on fait notre fromage à la maison, c'est qu'on apprend à chaque recette. Comme je vous ai dit, par exemple, je modifierais déjà la recette pour ma prochaine tentative. Et c'est ce que toute personne qui cherche à s'améliorer devrait faire. Prenez des notes à chacune de vos recettes à la maison, c'est comme ça qu'on gagne en expérience. Mais bon, on est là pour attaquer des fromages et c'est ce que je m'apprête à faire. Ouh, l'odeur de ce fromage. Première sensation, en le tranchant, vraiment mon couteau passait pas comme dans du beurre, mais pratiquement le fromage est très mou tout de même. Et si vous observez bien la différence entre le tour de ma croûte et l'intérieur, on pourrait penser aussi que le fromage n'est pas tout à fait affiné assez longtemps. Dans mon cas, ça fait deux mois que je l'affine. Le fromage est quand même assez gros, vous avez vu. Si j'avais aussi à le refaire, je ferais de plus petits fromages. Ça les ferait affiner plus rapidement et surtout, l'affinage se rendrait jusqu'au centre. L'odeur, par contre, ça n'a rien à voir l'extérieur, ce que ça sentait dans le bac de maturation. Puis maintenant, depuis que je l'ai ouvert, ça me fait un peu, c'est des souvenirs, c'est très personnel. Peut-être que de votre côté, ça serait pas la même chose. Mais de mon côté, ça me fait penser un peu au fromage à raclette. Celui que j'ai fait il y a plusieurs mois sur la chaîne, c'est l'odeur que ça me rappelle. Surtout qu'il y a quelques semaines, j'en ai redécouvert un qui était caché, perdu dans le fond de mon réfrigérateur. Et quand je l'ai mangé et j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est un petit peu la même thématique d'odeur, si on veut. Et c'est un peu normal aussi. Brevi Bacterium Lenens, la moisissure responsable de la couleur orange, c'est aussi ce qui est ajouté dans la raclette. Et vous vous posez sûrement la question, je ne sens pas du tout l'odeur de bière dans ce fromage. Pourtant, je l'ai lavé, comme je vous ai dit, au moins 25 fois avec la bière. Aucune odeur. Et parlant de bière, avant que j'oublie, il me restait une canette que j'avais conservée de côté précieusement pour ouvrir en même temps que le fromage. C'est exactement cette bière que j'ai utilisée pour faire le lavage de la croûte. Donc j'ai bien hâte de voir l'accord bière-fromage avec la bière qui a aussi servi à faire la croûte. Une bière de style triple avec du miel de la microbrasserie Mont-Régis. Martin, si tu m'écoutes, Martin, c'est la personne, le brasseur qui m'a invité pour faire le lavage de fromage chez lui. Merci beaucoup Martin, à ta santé et à vous tous également. La grande question maintenant. Je vais déposer ça. Tout en douceur, tout en finesse et c'est souvent le cas avec les fromages qui sont plus odorants. Ils sont beaucoup plus puissants à l'odorat qu'ils ne le sont généralement au goût. Du moins, c'est le cas pour celui-ci. La pâte du fromage, l'intérieur, est vraiment crémeuse, riche. Si vous vous souvenez, on n'a à peu près pas pressé ce fromage. Enfin, on l'a pressé, mais avec peu de poids. C'était très léger. On a encore une bonne humidité à l'intérieur et ça se transfère dans la texture. Bien entendu, ce n'est pas sec. On dirait que ça fond dans notre bouche. Et la croûte, j'en ai pris un plus gros morceau présentement et elle est un peu plus salée, plus goûteuse. Salée parce qu'on a ajouté du sel à la solution de lavage. Donc, dans mes 25 lavages ou à peu près, à chaque fois, j'ajoutais un petit peu plus de sel, j'ajoutais un petit peu plus de sel. Ça séchait, ça restait, ça se cristallisait un petit peu sur la surface. Ça part un peu dans le goût. C'est tout à fait délicieux. Ce n'est pas surfait. On ne mange pas du sel, pas du tout. Le contraste entre la texture un peu plus coulante autour de la croûte et la croûte elle-même, qui est un petit peu plus rigide, sans être sèche, c'est vraiment exceptionnel. C'est magnifique. La croûte est un peu plus goûteuse. Le coulant, ça fait... Ça fond dans la bouche. C'est vraiment magnifique. L'intérieur de mon fromage, ma pâte, où elle est beaucoup plus... Pas ferme, mais où on voit que ce n'est pas aussi coulant, c'est probablement ça la principale faiblesse de mon fromage. Mon fromage était trop gros. Faire un plus petit fromage, l'affinage va partir de l'extérieur et va se rendre au centre. Si votre fromage est trop épais, ça va prendre beaucoup plus de temps. Ça aurait peut-être pris un mois, deux mois de plus d'affinage dans mon cas. Et je ne suis vraiment pas bon pour entretenir des croûtes de fromage. Vous vous souvenez peut-être de la croûte de la tom des enfers. Je ne voulais pas que ça se rende jusque-là avec mon fromage à la bière. J'avais trop d'espoir. J'avais trop envie de le goûter à son sommet. Je ne voulais pas que la croûte commence à dégénérer. Donc, faites des plus petits fromages. Je vais les essayer encore une dernière fois devant vous. Parce que pour moi, vous vous entendez qu'avec la quantité de fromage que j'ai sous la main, l'aventure ne se termine pas ici. Mais je veux goûter les deux côte à côte. Il est vraiment bon. Faites du fromage à la maison. Essayez. Même si vous n'êtes pas 100% satisfaits, pour vrai, moi-même je ne suis pas 100% satisfait de mon fromage. Je vous l'ai dit, j'ai oublié de mettre Brevi Bacterium Lenens à l'intérieur. Je ne mettrais pas Geotrichum Candidum. Et je ferais un fromage plus petit. Et imaginez, je réussis à apprécier mon fromage malgré ses petits défauts. C'est peut-être même comme ça que des fromages se sont créés à travers le temps. Des erreurs qui ont donné un fromage qui était tout à fait sublime au final. Donc, on prend des notes tout le monde. Trop grosse bouchée, comme d'habitude! À présent que ma croûte est fermée, ce que je vais faire, je vais sceller mon fromage sous vide. De cette façon, je n'aurai plus à entretenir à chaque 2-3 jours ma croûte. Tout ce que j'ai à faire, c'est laisser mon fromage dans le réfrigérateur d'affinage à 10-12 degrés Celsius. Puis de le retourner à chaque semaine. De cette façon, les cultures bactériennes à l'intérieur du fromage vont poursuivre l'affinage. Comme toujours, dans les commentaires, n'oubliez pas de donner des idées de recettes sur quoi faire avec ce fromage. Parce que je vais prendre les meilleures idées. Faire un vote, un sondage. Et le choix gagnant va mériter une vidéo spéciale. Je vais faire ce que vous voulez. Et aussi, dans les commentaires, si vous avez des questions sur faire du fromage à la maison, ne soyez pas gêné. Je réponds à tous les commentaires. Si vous avez des questions, je vais leur répondre. Et comme toujours, si faire du fromage à la maison vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vérifiez si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer de vidéos. Et parlant de vidéos, je vais en faire apparaître quelques-uns sur l'écran. Gênez-vous pas, cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Merci beaucoup tout le monde, bonne journée!